Je sais quoi ? La pile aux joueurs Pierre La pile aux joueurs La pile aux joueurs La pile aux joueurs tout les jours La pile aux joueurs La pile aux joueurs La pile aux joueurs Alors, Christian, comment est-il ? Ca va ? Ca va ? Après la fête des mères, c'est bien La fête des pères Pierre, comment est-il écrit ça ? Ne pire pas pas Non, c'est deux C'est un gros lundi C'est un gros lundi Comment ça va ? Aujourd'hui, c'est un lundi Comment on fait ? C'est un cas exceptionnel En cas de force majeure On s'adapte Et du coup, ce soir On a fait des politiques avec nous Et nous accueillons Monsieur Rappenon ce soir Monsieur Rappenon était là apparemment Maoui dit qu'il est parti Donc ben moi t'en alli Non, parce qu'il est arrivé Où ça Julie il est ? Ah ben Julie t'arrives, t'es en route Donc elle dit qu'elle dit ça va Tu es patient de la vie au thé Alors voilà Nous n'avons aussi monsieur Comment ça va Patrick ? Ca va, ça va Ca va ? Un lundi Comment ça se fait qu'un lundi Nous l'a ici bassin la boule Et moi là je m'en avais cabri Vi mange mon bruit Ah ou le vide mange cabri ? Ben Cabri m'a salé Ben M'a senti le dire massalé On l'a senti le dire massalé On va pas si m'en arrêter La nuit de moi ben c'est très bien Ben c'est très bien C'est très bien On dit là aussi Comment est-ce que nous ? Comment est-ce que nous ? Ça va bien ? Non, on ne mange pas massalé ou ? Toi aussi tu vas aussi Parce que ça c'est la fin qu'on connaît Parce que le massalé, le cabri c'est ça que l'a amené Oui, voilà Mais ces autres là Ils sont à cabri tout le temps Il y a cabri d'autres cases là-bas Vous perdez n'importe quelle On est à cabri Les cabris sont dans des chandrons magiques Chez Andina avec Krishna Dans des chandrons magiques Dans des chandrons magiques Côté ça c'est C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et moi je suis légume Ah bon d'accord Alors on est bon Alors ce soir nous reçoit Jean-Hugues Gratneau Monsieur Jean-Hugues Gratneau Tout à fait Avec Amandine aussi bien sûr Amandine aussi Et je crois qu'il y a d'autres pièces ici Oui mais tout à l'heure Mais tout à l'heure plus tard Voilà Later A tout à l'heure A tout à l'heure Patrick tu es autour du massalé cabri Nadine nous fume plus massalé cabri Nous ne dis plus de monde Qu'on se mette dedans Parce que chez nous tout le monde Il connaît qu'on se mette dedans Comment on ne fume pas un plat comme ça ? Ça c'est un plat les réunions Mais il y a quand même Qu'on peut massalé Ça c'est un plat plus que ça C'est à nous Mais on ne peut rien que Malba Ici la Réunion Si vous dites ça Ce n'est pas un plat régional C'est un plat semi-régional Parce que la Réunion n'a pas que Malba Nous les réunions Nous les réunions Voilà Et massalé cabri Avec cabri dedans Que Toto l'a fait revenir Bien sûr Il va mettre un petit peu d'oignons dedans Il va mettre toutes les épices dedans Il y a l'ail, gingembre Silon Bien entendu Tomate Là qu'on la mette Saffron aussi Pour l'instant Pourquoi on rajoute le massalé ? Non Parce que Toto là Des fois il fait un massalé cabri Et puis ça n'a pas que les messalés Mais il fait le cabri Nous là On peut voir le massalé après On peut voir le massalé après Parce qu'il n'y a pas parti chercher Où ça le massalé Ah ben le massalé où il sort le massalé Alors regarde la partie garde le massalé C'est là il partit le massalé C'est là il partit le massalé Non il connaît les cachets de massalés Cachets de massalés ici Il connaît les cachets de massalés ici Ici la cachette partout ici Il cache tout ça fait ici Voilà Il a qu'une ronde Il y a qu'une ronde Il n'y a qu'une ronde Il n'y a qu'une ronde Il n'y a qu'une ronde Il fait un massalé cabri Qu'il arrive pour mettre le massalé dedans C'est là il s'arrête le massalé Mais oui Le cabri sort du chaudron Les massalés sortent de l'arc-en-ciel Bon pourquoi il n'a plus de tes couleurs ? Mais non on ne connaît pas le petit Comment dire la légende écossaise ? On les connaît On les connaît Les filles sont dans un chou Les garçons Ah non ça c'est pas écossais ça Ah bon d'accord Ah on la trouve massalé Tiens regarde la quantité où il y en a là Hein Hein Toto Hein Ça va massalé sur tout ça Mami charlet Ah ça c'est Mami charlet Ah ça c'est Mami charlet ça On a massalé La quantité où il y en a ici Parce que Vous connaissez les cachettes ou ? Il n'a plus joué Tu n'as plus joué là ? Il n'a plus l'année là Massalé pour une année Ah oui là qu'on a C'est ça C'est bon ? Parfait Bon ben qu'on va attendre là alors ? La coulée est jolie Même si on massalé la coulée est jolie hein ? Ouais Même massalé dedans Parce que c'est une pas fron ça Ça fronc souvent hein Mais il y a quelques safrons dedans Hein ? Eh oui Et les tomas petits Hein ? Comment on trouve le massalé où ? Joli Joli ? Il donne appétit hein Il donne appétit ? Ou papa qui est pareil ? Ben On va dire oui Oui ben n'est-ce pas hein ? Hein ? Papa c'est mieux C'est mieux que tonton Le professeur est professeur Qu'est-ce que ça fait ? Rien Vous autres là Tu te cachettes des effets de hier Tu te causes des hier Mais bonjour hein ? Hein ? Eh nous garde pour nous hein ? Non c'est une petite recette Voilà c'est le siacresse et voilà Ah bon ? D'accord les gros là ok Toussalaam hein ? Toto ou bien il monte encore là ? Ah bon Là c'est la première essai là hein ? Voilà Hein ? Ah pourquoi je puis ? On dirait d'un moune l'arrivée Ben oui mais on peut entendre la batte hein ? D'ici 300 mètres plus loin on t'a une petite batte ? Et on a l'oreille fine non hein ? Mais vois mais vois mais vois l'odorat aussi non ? Ah oui Ouais parce que le mât salé là là Pour certaines choses on a l'odoré c'est très fort Voilà La prochaine émission sera plus mât salé Comment ? La prochaine émission sera plus mât salé C'est quoi ? C'est quoi ? Ce sera le batte macro avec le batte mackerel On va la trouver hein ? Il y a des boites mackerel ? Non mais voilà il n'existe pas mais si Il existe ! Julie m'a dit qu'il existe Eh ben oui mais il faut monter à moi là en vrai Il faut apporter la boite pour moi hein ? C'est bon d'accord Elle se fait de l'eau dedans Et après nous laisse cuit Et là on se voit comment ça évite l'arrivée ? Eh oui Ça va toi ? Hi 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 Bonjour Bonjour Tu ne crois pas que ça je suis là où? C'est-ce que c'est eviter? C'est eviter d'arrivée? Ou avis? C'est eviter d'arrivée? Comment ça va toi? C'est un coup d'poigne ça? Hein? Eh ben dis donc Et qu'est-ce que tu fes comme coiffeur? Hein? Qu'est-ce que c'est coiffeur hein? Le coiffeur? C'est moi-même Ha ben ça, ça se voit Merci Ah moi aussi c'est mon coiffeur Mais ça n'est pas coiffé moi hein Julie, vous êtes-ce que c'est coiffeur où? Il faut bien, bien sûr, on n'a bien besoin, par contre. Il faut bien se coiffer. Oui, je peux vous le faire, si vous voulez. Comment ça va, toi ? Enchanté, monsieur Quentin. Ça va, bienvenue. Merci, bienvenue. Alors, qui ça nous est là, ce soir, avec nous ? Alors, ce soir, on a Vanessa Payet-Pignollet. Oui. Qui va nous accompagner toute la soirée chez toi. Donc, merci de l'invitation. Chez Canal Austral, plutôt. Chez Canal Austral. Parce que chez moi, c'est chez Canal Austral. Mais où allez-vous aller un petit coup ? Vanessa, comment ça va, Vanessa ? Mais là, c'est un petit peu difficile, il faut trouver, mais nous l'arrivée. Ici, il faut le mériter. Ah, ça, oui. Il faut être courageux. Il faut être courageux. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est quoi cet engagement-là, en politique actuellement, là ? Première fois à la députation ? Parce que c'est comme ça qu'on dit, hein ? Oui, alors après, nous avons fait une élection en 2020, en 2021. Mais là, l'Évrique nous avons fait le choix de rassembler. Mais la dernière, c'est 2017. On n'était pas là en 2017. Mais par contre, on l'a fait de ses bonnes armes, comme on dirait, pendant l'an... Voilà, 2020, 2021. Et après, 2017, on avait un candidat à l'époque de Croix-Réosée qui avait été présent aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous l'a fait le choix. Ma l'a fait le choix de rassembler à nous autour des valeurs de la gauche, autour de la candidature de Philippe Naillet. Parce que le moment, il est important, l'heure, il est grave. Les difficultés que nous n'avons à relever, il est quand même assez important. Donc, il est vrai que plutôt que d'y lui encore encore les voix de la gauche, nous la rassemblons à nous autour d'un projet, une volonté de co-construction et de partenariat. D'abord parce que Philippe, c'est quelqu'un qui a de grandes qualités. Qu'on parle de co-construction, on y parle là de quelqu'un, d'autres personnes à côté pour co-construire. C'est Philippe Naillet ? Oui, c'est Philippe Naillet, que c'est quelqu'un que... Voilà, il fait 25 ans qu'il est au Parti Socialiste. Donc, c'est quelqu'un avec beaucoup de compétence et beaucoup de loyauté, de fidélité pour son parti. Ce que moi, Mimia précise, c'est ce comportement-là en politique. Et aussi, c'est quelqu'un qui fait partie de la majorité municipale à Saint-Denis. Et il fait deux ans qu'en toute objectivité, quand on voit ce qu'il fait à Saint-Denis, on ne peut que reconnaître que le travail que l'a impulsé par la mer est bon pour les Dionysiens. Donc, voilà, on a fait le choix du sérieux, de la responsabilité, de travailler ensemble. Ce qui nous a la chance, c'est Saint-Denis en fait. Oui, c'est Saint-Denis. C'est-à-dire que contrairement à d'autres circonscriptions... Saint-Denis, la montagne, Saint-Clotide, jusqu'à Prima. Alors non, justement, c'est toute Saint-Denis, sauf la Bretagne, Prima, Dommageau. Voilà, c'est ça. Et c'est Chaudron. Chaudron aussi. Il faudra les découper dans la scie. Et après, tout le reste, c'est la première circonscription, c'est nous. D'accord, d'accord. Allez, bon, alors. Ok, alors. Ce soir, ça fait un cabrima salé ? Ah, moi, je fais cabrima salé. Non, mais bon, la fin de commencer, là-haut, mais le cabrima salé, où ça finit ? Oui, ma tournée m'a remis. Oui, oui, oui. Mais qu'importe, le meilleur, c'est la finition. Toujours, 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 à la touche finale, hein ? C'est d'accord. Moi, t'es loin d'aller à l'instant pour la touche finale, alors ? C'est bon. C'est bon ? C'est bon, c'est fait ça. Ok, il est parti, alors. Non, mais tu ne manges pas cabrima salé. Non, mais tu ne manges pas cabrima salé. Non, parce que moi, il me dit la vérité. Ah, quand il ne mange pas tant qu'il me fait cuit tout. Voilà, il me dit la vérité. Et il ne mange pas bêf, mais il ne peut faire cuit bêf. Il ne mange pas cabrima salé, et en fait, la vérité, c'est que le monsieur l'a bien préparé déjà. Voilà, donc il y a un petit coup de main, il tourne la marmite. Il tourne la marmite. Mais il est important de bien tourner la marmite, ça. Ah, bien sûr, c'est important. Si il est mal tourné, la viande, il colle au fond. Voilà, voilà. En tout cas, nous, ça va... Il ne réduit pas bien, tout ça, là. En tout cas, nous, ça discutait tout de suite, là. Ouais, allons ? On a 16 minutes pour parler un petit peu d'autres programmes, parler un petit peu... Ça cause plus que ça, vous connaissez ? Il cause un thème, hein ? Ne m'inquiète pas, vous. 16 minutes, à moi, je garde l'oeur, au moins. À autre cause, on va me garder l'oeur. Les bons, c'est comme ça. Les bons, on fait comme ça ? Les bons, Toto, les bons ? Hein ? Ah, où est ma marmite ? Ben oui. Ah, ben, il faut bien qu'elle gueule, ma marmite ? Ah, moi, maintenant. Je pense pas qu'il y a une lisse en bois. Les bons, alors, Toto, à tout à l'heure, Toto. Tu nous retrouves ? Ouais. Où m'a tout tablier ? Ben oui, va salier mon chemise. Ah, salier le chemise ? Vous la trouvez le nœud ? Oui. Ah, vous la trouvez le nœud ? Ben voilà, voilà, fais une petite rosette. Bien, une petite rosette, hein, voilà. Un petit grillade, alors, on se fait un petit grillade. Un petit grillade, tout à fait. Voilà, 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 voilà. Et vous l'amène, bien entendu, le gant noir. Ben oui, parce que l'homme ça grille la viande. Obligé ? Oui, il y a son fameux gant noir. Ah, oui, obligé. Il y a un stock quand il est acheté pour deux ans, trois ans, moi, comme ça, quand on manque, là, tu as le gant noir. Mais c'est ce roc, là, tu sais, le gant, ben là, là. Ça, il vient d'un truc qui... Il tombe bien, Julie, ici, ça aide son papa. Ah, bon, il est mon papa en main-là ? Ah, oui, il aime bien, M. Julie, moi. Ah, oui, je ne suis pas papa en main-là. Ah, même tes mains. Voilà, voilà. Donc, ah, oui, vous connaissez-vous tout de suite en cuisine, hein, avec les gants noirs, hein ? Oui, c'est l'habitude. C'est l'habitude, hein. Et après, c'est l'hygiène aussi, avant tout, hein. Moi, c'est tout configurable, comme il dit toujours, on a appris des épices, il vient dans la main, tout ça, les pères, les gants. Alors, il y a un petit truc, Julie, hein, il y a des gens qui disent, sur les réseaux sociaux, moi, entendu, que quand on a des gants, on a du mal à nettoyer les mains chaque prestation, chaque chose qu'on a fait. Alors, qu'on a pris une gants, hein, chaque fois, elle est sous l'évier, sous l'eau, après, ça dépend, c'est une façon de voir les choses. Après, moi, je pense qu'il y en a ses gants, elle est toute légère, hein. Comme il fait le gant, là, c'est juste pour le cuisiner, mais ça m'a fait la pailliture avec ça, hein. Ah, bon, ça m'a fait la pailliture avec ça ? Quand on a fait une cuisine, moi, par exemple, mon viande, il enlève les gants, il change de gants, hein. Les gens, ils croient, ils gardent ça, pas dans toute une soirée. Non, non, mais ils changent plusieurs fois. Moi, c'est qu'il enlève plusieurs gants. Voilà, 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 voilà. Si elle ne l'a pas compris, il en a plusieurs gants. La boîte, elle est là, hein, c'est pas... Donc, on change de gants de temps en temps. Oui, bon, mais bon, non, c'est pour répondre à D3, on ne connaît comment il est, hein. Mais voilà, moi, j'ai une autre réponse. Voilà, j'ai une autre réponse, c'est sûr. C'est au niveau l'hygiène, effectivement, surtout, ça vient de tout aller mieux. Voilà, bien sûr. Bon, ben, allons, alors, explique à nos petits-faits. Ah, où on fait crier de mettre le gant, ne mette pas ? Non, non, parce que mon main, elle est propre, parce qu'elle vient de mettre dans l'eau chaque instant. Et puis, là, viens après. Oui, après, là, mon main est noire, mais des fois, mon main est blanc, parce qu'il faut se mettre dans l'eau. Non, c'est la soupe chinoise qui est bien faite. Oui, 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 dis un peu tout le monde. La prochaine fois, moi, je vais ajouter une soupe chinoise. C'est une soupe, une soupe. Une soupe. Je viens de dire soupe. Regarde le feu, comment il est comme ça, là, là. Mais ça, c'est pas un feu pour faire gruyable, ça. Il faut en manger un petit peu, non ? On met de charbon dedans. On va sceller un petit peu bouillard pour mettre de charbon dedans. Voilà. Donc, en cette période d'hiver, là, je lui dis, attends, me fais un gros plan, voilà. Là, me fais un gros plan. Non, c'est un gros plan sur moi. Non, pas un gros plan, un plan large, voilà. Au moins, comme ça, il voit bien une veste. Il voit qu'il est hiver, je suis arrivé. Ah, oui, oui, fais bien, celui-là, veste, voilà. Tout le petit écharpe, il manque là. Oui, oui, oui. Il fait un petit peu le verre. Il voit, il voit, il voit, il voit, il voit. C'est bon, même où le papa a un petit peu, parce que, vous connaissez, vous connaissez, vous l'avez pas une veste ou ? Non, là, on dit bien qu'il est tout beau. Ah, moi, là, pour rien, tout ça, moi. Non, 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 moi, il réchauffe, moi, avec la chaleur du feu, d'un côté, là, là, et de l'amour que tout le monde veut bien me porter. Non, pas tout le monde. Oui, tout le monde veut bien me porter. Allez, bon, il est là, c'est à te mettre le... le top grill, hein, c'est ça. Là, nous fais la pub, même, pour top grill, là. Vous l'avez vu un petit peu ? Là, c'est top grill. Voilà. Voilà, avec le charbon de top grill, voilà. Voilà, exactement, c'est bon, OK. Ah, oulala, quoi fait ? Mais ça donne, je lui ai dit, pour faire un sauce citron. Un sauce citron ? Mais ça, tiens, m'embête, hein, moi, là. Non, 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 regarde. Mais mets la fin de compte, il ne peut pas. La fin de demain, tu es finie, là. Encore mon fin, là, mets la poque en finie. Non, mais l'anniversaire de Julie, c'est six mois avant et six mois après. Voilà, donc la poque en finie. Moi de mai, la poque en finie. Non, mais c'est six mois avant le mois de mai, c'est l'anniversaire. Non, mais là, des achats, ils vont plus, il y a un pot picado, là. 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 Ah, c'est encore là. Il y a un pot picado, là. Il y a un pot picado, là. Ah bon, d'accord. Montez un coup dans le dos. C'est gâte ça, t'es. T'es. Et des fois, quand je vois, je pense à un bon film d'épaisse, comment il n'y a pas le bon film. Desperate. Desperate, wise. Non, il n'y a pas le désperate, wise. Non, il n'y a pas le désperate. Il y a une bêtise, il est top. Il y a une bêtise, il est top. Il est bon. Regarde, là. Une petite sauce piment, ça fait. Sauce citron. Sauce citron. Mais c'est Julie, ça fait. Mais ça fait citron piment. Il est bon. Il va travailler un petit peu. Il travaille à matin, il travaille assez moins tout à jour. Ah bon? Ah. Ah là là. Là, hein. Ça prépare de viande. On va pas mettre de viande tout à l'heure. Ouais. Comme ça, même des bacs gastron, il reste chaud quand même. Il reste chaud. Donc, on va mettre de l'aluminium dedans. Oui, mais protège, j'aime mieux. Ouais, ouais. Ça, il cuit, mais on n'a pas le temps. Non, pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Eh bien, prépare de bien tes mains, toi. Mais vibre pas à mes mains. Regarde mes mains, comment il est. Nous-mêmes, si on a un petit doigt, les casser à la presse de la porte, la porte, la case. Donc, casser ça. Là, en tout cas, si on a bien taillé, elle a bien fait la manueule. C'est bien. Ouais, ouais, ouais. Non, pas trop, montre pas trop. Non, pas trop, montre pas trop. On va faire quoi ta Julie ? Ah, mais là, ça va. C'est dans le montant. Il faut refaire ma manucure. Voilà. Avec Julie, là, hein, c'est les drapeaux de la France. C'est bleu, bleu en rouge. Ah, c'est toi, j'adore, j'adore. J'adore. Le bout des ongles, hein. Non, mais là, c'est mer-mède, là. C'est comme ça. Alors, Krishna, vous dites moi, comme ça, qu'avec ça, là, elle nous a fait un petit rougail. Un petit rougail d'oignon, mais un petit rougail de piment d'oignon, je disais comme ça, hein. Monsieur, finement. Finement. Et là, là, qu'on rajoute dedans, là, hein, il ne met pas vinaigre, il met de citron, bien entendu. Et rien que ça, même, rien que ça, même. Voilà, avec de l'huile et un petit peu de sel. Ma fin, expliquez-vous comment je viens. Non, 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 mais disons comme ça, de l'huile, la puke, on met là, comment il fait ? Il y a une petite pizio-cat là-dedans. Ah non. Là, on fait la puke pour zio-cat, c'est-ce pas ? Non, ma fin, expliquez-vous comment il fait ? Non, mais disons comme ça, de l'huile, là, la prochaine fois, là, elle nous essaye, dans la mesure du possible. Et Julie, quand ils sont à l'NVSC, elle nous l'a essayé de cuisiner sans huile. Merci à Bernard, parce que Bernard propose à nous une bonne recette de rôti-port, sans huile, et m'il peut dire à ma mère qu'elle était excellente et même que la viande était décharme tout seul. Bien sûr, parce que nous mangent trop d'huile, nous, ici, à La Réunion, et ensuite, nous fait, nous fait, c'est pas l'apologie de tous ces grands fabricants d'huile, là, hein, mais quelque part, nous l'est content parce que nous, sans huile, nous n'avons pas habitués. Il faudrait que nous arriérons comme dans le temps, longtemps. Mais la graisse, comment était-ce avant ? C'est pas forcément la graisse parce qu'à chaque fois qu'on cuisine une viande, dans la viande, il y a déjà sa graisse. Oui, il y a déjà sa graisse. Oui, il y a déjà sa graisse. Oui, il y a la graisse. Oui, il y a le poulet, il y a la graisse. Oui, il y a une viande de porc, il y a la graisse. Il y a du bœuf, excusez-nous, ne mange pas de bœuf. Est-ce que tu connais encore le petit feu à blanc, tu es blanc, avec un petit... Oui, tu es passé avec blanc. Et dedans, tu es blanc, vraiment, parce que dedans, on l'avait... Ben, il avait la graisse de porc. Ça, il fallait connaître. Alors, longtemps, tu parles ça le suif. Alors, le suif, là, ce n'est pas la graisse de porc, c'est la graisse de bœuf. Alors, peut-être qu'il y en a quelques personnes, on va corriger. Moi, peut-être que tu es le suif de porc. En tout cas, moi, je connais le suif de bœuf parce que mon papa t'utilise ça tout le temps. Bon, tu connais le long... Mon papa, tu es marin pêcheur. Oui. Donc, tu avais son petit canote et puis après, tu tires son petit canote parce qu'il n'est pas le point de porc. Oui. Tu attends les vagues à vivre et après, tu râles le canote dans le bord de la mer de Simone Gallet. Et pour que le bateau, le petit canote en bois, et après, il avait le petit canote en plastique, tu glisses bien les loups de mer. Les gens, ils connaissent bien les pêchers, ils connaissent bien les loups de mer. Les loups de mer, c'était la marque... Non, c'était la marque du petit bateau. Ah, d'accord. Et donc, pour qu'ils glissent bien, tu mettes du suif en dessous. Ah, pour pouvoir aider à glisser le bateau quand il est... Quand il s'en rendu en ligne. Et après, avant d'arriver sur le port, comme ça, enfin, sur le petit port de Galet, quoi, par un port, la marine Saint-Suzanne, Saint-Marie, quand il n'y avait pas le port encore, et bien, nous, ça pêche un petit peu les petits poissons jaunes. Qu'est-ce que tu es? Les petits jaunes? Les petits jaunes. Les petits jaunes, c'est les petits poissons jaunes. Et maintenant, à côté de Saint-André, là-bas, dans le fond, là-bas, ils font maïs. Et ça, quand ils mettent quatre jaunes, ils sont dedans, ils lèvent, 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 parce qu'en fait, ça n'est pas qu'il au fond. Et ça, c'est des petits poissons que tu essaies pour... Pour afficher le gros poisson. Non. Pour donner aux râleurs. C'est-à-dire ? Les râleurs, c'était des gens qui râlent, qui tirent le bateau quand le bateau t'y arrive sur le rivage, comme ça. Parce qu'en haut t'y arrive, t'es pas tout seul. Ça, ils donnent un petit carré. Voilà. chacun a un petit carré. Donc, du coup, les gros poissons vendaient et les petits poissons qu'on pêchait une heure ou trente minutes avant d'arriver, là, ou arrêtait dans le bord de la mer, comme ça, ou pêchait ces petits poissons-là pour pouvoir donner ça aux râleurs. Ah, avant d'être pêcheur avec mon papa, mettait râleur. C'était un râleur de pirogue. Mais de toute façon, j'aurais joué au douceur. Les râleurs, les râleurs, les râleurs. Ouais, ouais, ouais. Râleur, un jour, râleur pour toujours. On va pas râle pour tout, hein, quand même. Mais moi, dans ce métier de pêche, mais t'es pas forcément un râleur ni forcément un grand pêcheur. Si, mais t'es pêche un petit peu. Mais t'es plutôt un... le bout qui tient aux environs, là, hein, et t'es appelé la ligne, il m'y rappelle et puis comment papa t'es appelé ça, mais t'es où t'es tient les environs toute la journée et comme ça, parce que c'est pour ça on a pétéra un bateau. C'est pour ça on a pétéra un bateau. Parce que, vous connaissez, quand le pêcheur glisse, il y a les pétéraux. Ouais, ouais, quand le pêcheur glisse, il glisse la ligne au fond là, eh ben, il faut pas que la ligne coure à l'autre côté, là-bas. Donc, nous, nous t'étions les environs parce qu'elle prend une moteur de bateau, là, donc elle mette à l'autre. C'est une forme de musculation. Oui, voilà, on prouve le nom comment tu as le tien moins longtemps. Qu'est-ce que ça dit? Les musclés? Moi, on est en pectoraux parce que la tient nos environs pendant longtemps. Vraiment pendant longtemps. Mais après, on va partir de l'école. Ouais, parce qu'il ne suffit pas seulement de le tien vos environs. Il faut aussi ça décolle un petit peu, mais après, on va partir de l'école et tout ça et qu'elle a revenu après, l'a oublié. Ah bah, ils nous attendent à prendre des l'écran. Aujourd'hui, il me fait à moi une fierté d'expliquer tous ces métiers de la mer que nous l'oublions et que nos anciens étaient vives parce que moi, mon papa l'a vécu dans la mer. Comme papa. On l'a vécu à cause de la mer. Toi aussi, tu as connu mon papa était pêcheur. Ils sont pas pêcheurs? Ils étaient pêcheurs bichiques. Voilà, pêcheurs bichiques. Ah, moi aussi, mon papa était pêcheur bichiques. Et eux, vous connaissez Krushtar, qui dit, la première, la caméra. Vous connaissez mon premier scooter bleu? On m'a l'acheté. T'es l'argent bichique. L'argent bichique. Dis pas. Non, mais t'es comme ça. C'est une régalité. Oui, oui. On va pas l'acheter son premier scooter. Elle a fait la travail. Elle a donné mon frère un peu, mais moi-même la prends plus que eux. C'est ce que je dis, c'est l'argent bichique. Parce que l'argent bichique, c'est pas que t'es monté. Et la veille, la veille, longtemps la veille, et donc les pêcheurs bichiques ont été un peu comme les agriculteurs. D'ailleurs, nous saluent les pêcheurs bichiques. Nous saluent un petit peu toutes les pêches bichiques. Parce que c'est, oui. Quoique maintenant, je ne vais pas six mois, six mois. Oui, six mois, oui. Les pêcheurs bichiques remontent un petit peu pour essayer de faire progresser un petit peu toute la... Participer à la faune et la fleur et faire régénérer un petit peu tous les croissants qui ont été pêchés. Voilà, exactement. En tout cas, moi, Melle est content d'avoir vécu dans l'eau. Et ce n'est pas pour autant que Melle est un homme de l'eau. Mais un homme de... Tu as un commande, hein? Non, mais après, le tatouage qu'il faut, presque. Mais quand même, tu en as pas vu quelques-uns. Oh là là! À part de ma dame! Oui, oui, oui. Écoute, il n'y en a pas très peu de côté là-bas. Ça fait son... Ça grillade. Donc, on va aller guander un petit coup là, là. Allez, les bonnes. Là, pas vite, moi, on fait de mettre de... le charbon dessous, là. Le charbon est bon, la grêtée nettoyée, tout, hein? Ouais, voilà, grêtée nettoyée dessous. Et là, c'est de l'échine, hein? C'est de l'échine, hein? C'est de l'échine, hein? C'est que du porc, là-dedans? Que du porc. Que du porc, hein? Voilà. OK. Et dans l'assaisonnement, on a quoi, là-dedans? Ben, siave, sauce d'huître, poivre, le thym, comme d'habitude. Le thym brésilien aussi, vous l'en mette? Le thym brésilien. Plus le thym brésilien, parce que la maison a plus le thym brésilien. Ah, voilà, voilà. On a un grand champ là, il n'y a pas beaucoup de thym. Dès que l'hiver commence à arriver, il y a un petit peu moins de thym. Et donc, le thym brésilien, c'est vraiment une alternative. Et moi, je trouve que l'es super. Bon, le thym brésilien, en plus, il a un très bel arôme. Ah, oui, oui, oui. Très bon arôme, moi, je l'aime beaucoup. Le goût, il est bien. Regarde ça, comment elle est jolie. On va faire un gros plan tout de suite, là. On va arrêter ça. Oh là là! C'est moi qui veux le piment, mais après, c'est où qui veut le piment? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Un instant, ça. Ah, ouais, ouais. Mais là, ça vous prépare tout. D'après, il revient à l'heure. C'est bon, c'est bon. C'est quoi ce collier où il y a d'autres couleurs? Un petit chêne, ça. Un petit chêne? C'est un souvenir moi, papa. D'après, il me laisse toujours. Ah, ouais. Depuis, il est décédé. Bon, la reprise, madamelle. Bon, la main d'autre coup? Bon, il est toujours avec moi. Mais bien sûr. Je pense que tout ça, tout est gréole. Je pense que chaque année, il y a un petit souvenir de ce que tu es. Bien sûr. Je décide de faire le piment. Comment? J'ai décidé de faire le piment? Le piment? On savait que tu me visais avec ça. Non, ou j'ai fait le piment? Je pense entre le piment et la piment. Puisque tu as laissé Krishna. Les prescripés, les régions relatives, la piment. Parce que, Oulalais, Krishna fait le piment tout seul. Mais Krishna dit ça tellement bien. Et tu sais, Oulalais, comment on les ment. On prend l'exemple sur moi. Oui, non, mais... Oulalais, 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 On ne parle pas de macros aussi. Non, mais ça, c'est pas... Non, mais ça, c'est pas... Ça, c'est un petit fâche. C'est un petit fâche. C'est un petit fâche. Non, il peut ne pas fâcher aussi. On ne peut ne pas être fâché. Mais on va dire qu'on ne va pas... Je ne sais jamais. C'est un sauce poisson de la Réunion. Non, parce que Julie ne savait pas qu'il existait des macrèles. Ah, si, si, ça, je le savais. Ah bon? Oui, je le savais. On va faire la différence. On va voir quel goût est macrèles. Quel goût est macrèles? Quel goût est... Et macrèles? Non, mais on a un problème. Prochaine fois, une sauce de macrèles. Un sauce de macrèles. À ne pas rater. Et macros aussi. Un sauce macros. Non, macros, pas macros. Ah, pardon. Macros. Voilà, exactement. Mais aussi, on va calquer la oula là. Pardon? On a une partie des personnes qui sont de la droite majoritaire. Ah oui, oui. Et qui vont se dire, ben oui, parce que ce soir, on reçoit des gens de la gauche, des gens qui sont soutenus par... Au vu des potes de l'outre-mère, ils parlent tout seuls. Ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas moins. Jusqu'à la fin de cette émission, on ne citera plus le nom de... De macros. Poisson. Macron, mais pas... Répondant au pseudonyme de macros. T'es mézote là, là. T'es mézote là, t'es mézote. Ça va, il risque d'avoir des problèmes avec ça. Eh ben, t'es pas d'accord, faut te dire. Non, mais on est pas d'accord, on est pas d'accord. Mais attends, qu'on est à la télé, on s'abstient. Eh ben, moi, personnellement, le macros, ce n'est pas trop mon truc. Voilà. Tu préfères les macres, elle. Ah, mes préfères sont pas manger un boit de macres. Allez, qu'on mange un boit de macres. T'es, mais ça va, moi. Dina, on a vu ces grillades là, ce soir. Ah oui, moi, j'admire. Déjà, les jolies. En plus, ils sont en train de bien dorer sur le frein. Ouais, ouais, ouais. Comment résister à ça ? Avec un petit peu de riz, un petit regard de tomate. Un petit regard de tomate bien alimenté. Voilà. Quand tu m'y dis dedans, il aime bien pas, mais quand tu m'y aille de tomate, il mange ça. Voilà, voilà, voilà. Et André qui est de l'autre côté là-bas, comme ça. Des fois, moi aussi, il aime quand tu m'y aille de tomate, mais avec ton papa dedans. Et demain, ton papa, c'est bon. Comme si ma paul pique, ton papa dedans. Comme ça. Ouais, 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 ouais. Mais il préfère les chiennes. C'est les mêmes. Les bocs. Getssarikaya. Un petit regard de tomate, un petit puri chaud. Ah, là, pas mieux que ça. C'est frais. C'est frais en plus. Mais ça fait moins chaud. Mais il va rester chaud. Oui, mais pas chaud. T'attends ça ou avec impatience, monsieur Dehier ? C'est vrai que les grillades, ils passent bien en temps hivernal. Quand tu es devant un petit cheminé comme ça, avec ton petit manteau, c'est super. Parce qu'il n'y a qu'à sortir des manteaux, moi, non ? Comme ça fait Matrix. Ah, mais Matrix. Ça fait qu'on a un manteau. Moi, maintenant, on a deux manteaux, donc manteau avec un X, donc c'est Matrix. Enfin, oui, ma pa... Vous l'avez compris, vous l'avez compris ? Nézina, vous l'avez compris ? Vous l'avez compris ? Oui, elle est bon. On va faire les Matrix. Allez bon, allez bon, allez bon. À défaut de Matrix, je vais l'établir le canal austral, là-bas. Ben, nous n'avons des idées pas. Je connais, je connais, je connais, je connais, je connais, je connais. Il n'y avance pas, alors ? Ça va. Ça va ? Julien fait le piment. Julien fait le piment ? Oui. Ah, c'est ça, mixé le piment. Julien, cousin, me donne de là. Alors, nous, la mettre piment et gingembre. Seulement piment et gingembre ? De sel, non ? Donc, on mette, attends, ma. Non, un sel, ou mettre dans le piment. Sauf que là, moi, la fait dans le mixeur, moi, n'ai pas d'intérêt. Donc, moi, comme il fait ça, moi, je préfère mettre le gros sel dans mon piment. Ils mettent mon piment. Parce que vous la prenez attention à l'alarme qui se trouve dans le mixeur. Il s'oxyde. Oui, c'est ce que vous pensez. Oui, mais si, on dit là. Un petit peu qu'on dit là. C'est cliché. C'est vrai que c'est cliché. Mais non, même au niveau de la saveur, moi, je ne trouve que d'un mixeur, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Pour moi, à mon sens. Donc, je préfère rajouter la lit directement dans la sauce de piment. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà. On ne veut pas effeuiller l'alarme qui se trouve à l'intérieur du mixeur. Mais pourquoi l'effeuiller ? Parce qu'on met de sel dedans, il y a eu la lit. Après, il faut repasser l'alarme. C'est ça. Est-ce que tu veux prendre ce risque ? Non, pas du tout. Voilà. À la fois, on change de robot, robot, robot. On s'y paie avant tout ça. Trop de robots, tu la robotis. Les bon, les bon. Très, je vais mettre le mélange. Oignons, citron, piment, gingembre, pas de sel encore. De l'huile actuellement. Oui, je vais mettre ça. Eh, on compte un peu de l'huile, là, quoi ? Mais comme ça, là, on a fait un poisson qu'on a fait un peu. On compte un peu. Il a fait une réunie. Il revient, là ? Il revient, là ? Il bataille plus. 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 Non, ça, c'était avant. Il a dit la réunie. Donc, il n'a plus besoin maintenant, bataille. Oui, mais il bataille encore. Quand l'émission, on va passer peut-être bataille rapide. Autre, je n'ai jamais vu une bataille pou de l'huile. Je n'ai jamais assisté. Et Dieu m'y a aussi. Dieu m'en préserve. Madame, il bataille plus. Pou de l'huile, il bataillera pas ? Eh bien. Ah oui, c'est de l'huile sacrée, c'est un truc. Non, ne met pas, parce que ça n'a fait mal. Il a dit que ça n'a pas pas de l'huile. Je n'ai pas coupé. Je coupe, je coupe, je coupe. Je coupe, je coupe. Coupez, coupez. Non, mais c'est la couleur. Joli, ça. Il décroirait qu'est-ce que c'est au trapou, là ? Ah ben, elle vient de vous hacher, là. Elle l'a fini hachée, là. Vous l'avez vu, le... le... les grillades. Il paraît que c'est où ça qui coupe, là ? Ouais. Vous l'avez équipé, là ? Qu'est-ce que ça ? Eh ben, là, juste pour moi. Ah, juste pour où ? Les bords. Vous l'avez mis avec un peu de moules, là ? Ben. Vous devez le faire ? Oui. Ah ouais ? Jérémy. Jérémy, viens faire un petit tour. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va, Jérémy ? Ça va bien, ou même ? Ça va, ça va. Alors, vous portez au estir, les couleurs de Jean-Luc Grattenon pour sa circonscription ? Bien sûr. Bien sûr. Comme on n'est pas soutenu à Jean-Luc Grattenon, le seul défenseur contre Macron. Ouais, ouais. Je pense que son bilan, il parle de lui-même. Ouais, ouais. Il n'a plus rien à prouver. La population, les confiants, en fait, il fait confiance. Ouais, ouais. Ils nous peuvent mettre ensemble le 12 juin. Ouais, ouais, ouais. Qui est le plus grand camarade de Mélenchon, La Réunion ? Le plus grand camarade de Mélenchon ? Mélenchon, il y a des camarades. Mais c'est Jean-Luc Grattenon. C'est Jean-Luc Grattenon. Mais tout le monde, qui est le plus grand camarade de Mélenchon ici à La Réunion ? C'est qui ? C'est Jean-Luc Grattenon. Ah oui ? Ouais, ouais. Comment il appelle ça ? L'UCEP, l'UNEPS, comment ? L'Union de la Gauche ? Ah, on l'a dit tellement de trucs là, on l'a planté aussi à vous. On l'a planté aussi à vous. La nouvelle La nouvelle L'Union de la Générale. Populaire et Élysée Sociale. Voilà, voilà, exactement. Ils regroupent la Gauche. Et puis les progressistes, les Rodéry, tout ça. Ah ouais. Donc, la viande est bonne. La viande est bonne. La viande est bonne. OK. Comment est-ce qu'il y a eu ? Ça va ou même ? Il est là où l'invite nous vient. Comme d'habitude, écoutez, on invite à s'attention parce que jamais... Ah ouais, voilà. C'est un plaisir d'être sûr que l'être bien. Ah bon ? Plaisir à renouveler parce que de temps en temps, tu viens de battre un scarier ici. Eh, bien, écoutez, on mange un petit scarier-poisson. Ah, ça t'es dangereux, ça t'as. Ah bon ? Ah oui. Ça t'es fait avec amour, comme dirait l'autre. Avec amour, avec amour, avec amour. Ramandine, comment ça va ? Bonjour. Je n'ai pas vu aujourd'hui bon pé ? Elle est la même. Elle est la même, hein ? Le combat continue. Le combat continue toujours, hein ? Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et combien de circonscriptions sont-ce que c'est la cinquième circonscription ? La cinquième qui va de Salazie jusqu'à Saint-Philippe et une partie de Saint-André. D'accord. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de candidats dans cette cinquième circonscription. Il y en a neuf, mais comparé aux autres, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, et comparé aux années précédentes aussi. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Avec un candidat à son temps que vous connaissez bien, Jean-Luc Arnault. Tout à fait. Hein, voilà. J'ai été sa suppléante en 2012, donc c'était la première fois que moi j'étais à une élection. Ouais. Et c'était une belle aventure dans le sens où finalement, ben, de 2012 à aujourd'hui, on a gardé la ligne, on n'a jamais changé. On avait fait Mélenchon déjà en 2012 et on ne le connaissait pas. Et puis, ben, finalement, ça a été une victoire politique puisqu'aujourd'hui, ben, Mélenchon est arrivé quand même premier à la Réunion. Bien sûr. Dans certains départements d'outre-mer. Et son programme est publicité par la majorité des Français. D'accord. Et il y a cette union de gauche là aussi. Exactement, la nouvelle union coopérale, nouvelle, voilà. Écologique et sociale. Donc, nous, on est là pour le troisième tour parce que, ben, c'est un espoir justement de casser le programme de Macron qui a fait tant de mal aux Réunionnaises et aux Réunionnais et à la France toute entière. Bien sûr. Donc, Mioz croit que les écologistes sont rentrés un petit peu dans cette gauche qui accompagne Mélenchon et donc par affinité aussi à la Réunion avec Jean-Luc Ratlon, bien sûr. Voilà. Donc, vous autres saurez un petit peu aussi attentionnés à cette écologie que nous aiment bien ici à la Réunion ? C'est vrai que nous, à la France Insoumise, et je pense que les Réunionnais de manière générale, nous l'est très sensibilisée à notre environnement. Nous l'a toujours appris à vivre avec la nature, avec ce qui entoure à nous en fait. C'est vrai que nous l'a tourné un peu le doigt à la mer. Mais aujourd'hui, toutes ces valeurs-là, ben, nous l'est en train de retrouver ça. Bien sûr. Et il faut approfondir le développement durable, la transition écologique parce qu'aujourd'hui, nous voient très bien qu'il y a un changement climatique et que les pavons pour l'espèce humaine. Bien sûr, bien sûr. Eh, vous connaissez bien Jean-Rude, vous dites à moi, le 12, c'est son chiffre fétiche ? Je ne pense pas. Je ne connais pas si il y a un chiffre fétiche ou pas, mais je pense qu'il croit en sa bonne étoile et en sa conviction avant tout. Et c'est ça qui fait avancer à lui au quotidien. Merci beaucoup, Amandine. Merci. Parce que la finie, il est bon, il avance. Presque la finie. Presque la finie, alors. Il y a trois morceaux ici. Et là, il a vu qu'on la couper ou le mettre dans un bac gastro comme ça, ici ? Il garde la chaleur. Il garde la chaleur bien. Il continue à chauffer. Et puis après, il y a des gros morceaux comme ça pour que tout le monde puisse manger pour le couper d'un petit morceau comme ça. Il en va manger comme ça ce soir. Voilà. Mais bon, là. Bon, là, il fait une feuille de tomate, une feuille de piment. Amandine. Il est où ? Il est où, Julie ? Il est où ? Julie est parti, il revient à l'instant. Il a fait qu'on mouillait. Il a dit comme ça, on n'était pas là. Donc, lui, il s'est avant qu'on arrive et puis il revient qu'on sera fait d'arriver. Comme ça, il ne repartit. Ça a rajouté un peu de riz pour toi. Qu'est-ce que tu as fait là ? Ça a rajouté un peu de riz pour toi. Ah bon ? Ben. Ah, d'accord. Parce qu'il est bon, là. On a fini, là ? Ah oui. Nous, les fins. Tout le monde est fin. tout le monde est déjà à table. C'est fin, c'est quoi ? Non, la fin, il dit fin. Ah oui. On est à la fin et nous la fin et nous en train de bien manger. Il est bon, là. Voilà, il suffit juste de tourner notre caméra pour voir tout le monde. Mais voilà, là-bas, à l'autre côté. Hein ? Mais voilà, tout le monde, là. Mais voilà, Jean-Hugue avec son costume. Mais voilà, tout le monde. Bon, ben, nous retrouvons, là. Hein ? Jean-Hugue, nous retrouvons le 12, non ? Il ne fait rien. Je me demande si tu es là sur le 12, le 12, le 12. Mais bon, là, c'est le premier tour. Ouais. C'est le 25. Ah, au 25, alors. Bon, là, OK. Bon, allez, à bientôt. Allez, à bientôt. On se retrouve. Allez, à bientôt.